bon bah c'est parti désolé bon bah c'est parti on va on va rentrer dans l'asile l'hôpital psychiatrique le seul endroit où la torture est considéré comme un traitement si leur méthode parvient à rétablir la santé mentale d'un patient il est bon mieux pour eux de prendre nos gardes à faire souvenir de l'expérience c'est vrai tout voilà qu'on est sorti du cimetière ouais pour aller chez les dingues quel progrès l'endroit où finissent tous ceux comme moi ceux qui voient l'invisible c'est pas voilà ce point allez viens ok je vais t'aider à entrer mais je mais quoi si quelqu'un doit interroger Iris à propos du contrat il vaut mieux que ce soit fait par une personne vivante non oublie pas que c'est moi qui t'ouvre les portes gros malin ouais ouais bon bon p'tite à toi débrouille toi pour avoir le numéro de la chambre d'Iris euh bonjour vous pouvez m'aider je cherche une amie les visites sont terminées d'accord mais mais elle était avec la police alors adresse toi à la police euh je l'ai je l'ai fait et ils ont dit qu'elle représentait un danger pour elle-même je ne veux rien pour toi très bien continue de lui parler on doit absolument trouver son point faible peut-être qu'en regardant sur son bureau il s'agit très certainement d'un homme de grande taille et de carrure imposante quelqu'un qui est habitué à la violence et dont le passé a été tellement traumatisant qu'il ne sait plus très bien aujourd'hui qui il est qui est très important qui est un peu plus très très Oh, mon sourire, que décembre cette fille. Je me fais du souci pour toi. Tu es tout pour moi. Exactement comme cette fille avec ton amie. Désolée, je sais ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui prend ce groupe. Quel est le nom de votre amie? Iris, Iris Campbell. Oui, on dirait que ton amie Iris est bien ici. Rassure-toi, tout va bien face. Merci, je me sens mieux. Tiens, le codec, je m'en occupe. Faut juste que jette un oeil sur son écran. Alors? Elle est dans la chambre de 116. On doit garder une joy. Elle doit bientôt recevoir des électrochocs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, petite. La voie est libre. On me laisse pas faire ce que j'ai. Où ça? Iris doit recevoir des électrochocs dans 15 minutes. Oh, c'est le traitement qui grille la cervelle? Oh la vache! Ouais, comme tu dis. Allons-y. Une autre caméra. À toi, Joey. Tu vois cette caméra? Les insectes grimpent, grimpent au niveau du ciel. Personne ne prend les plus loin de moi. Non, je n'essaierai plus de les écraser. Je n'en reviens pas. Alors qu'en fait, c'est eux qui ne voient pas les insectes. Je pourrais appraper un copain, non? Elle était un petit mot. Je ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas... C'est ça. Et donc, ça... Merde, elle est où la caméra ? Oh, elle est là ! Ce qu'il faut savoir avec Mademoiselle Gwaine, c'est qu'elle est rentrée dans une colère noire quand elle passait devant la télé alors qu'il le regardait l'espace. Ah, ok. C'est la conscience de l'avant. Il y a des âmes perdues, je suppose. Celles qui se sont enracinées dans cet endroit au lieu de chercher à les quitter comme toi. Non. On fait quoi ? Bon, continue. Va dans la chambre d'Iris. Non, non. On doit rester tous les deux. John, on n'a pas le choix. Je te rejoins dès que j'aurai trouvé un moyen de contourner ça. Allez, sort ! Alors, comment je peux contourner ça ? On n'a pas là. 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 Merci. Merci. Non, c'est pas parlant. Wow, encore plus fort que Sneak. ça ne résonne pas il y a des démons je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comme un... C'est bon, ce ne sont pas les miens. Où suis-je ? Vous travaillez ici ? Pitié ! J'aimerais pouvoir t'aider, désolé. Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mm-hmm ! Sous-titrage ST' 501 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 5 sur 7. Comment ça ? Aide l'eau ! Regarde-moi ! Elle n'a pas pu libérer sa soeur ! Mon cœur ! Faut que c'est facile ! Non ! Non ! Allez, cours ! Vas-y ! Va-t'en ! Va-t'en ! Laissez-la toi ! Cours ! Cours ! Cours ! Ok ! Non ! Non ! Je suis désolée ! Il a brûlé vie ! Rose a sauvé la vie d'Iris en sacrifiant la sienne. Le crieur s'en croit aux jeunes filles. Mais c'était quoi ? T'as vu quoi ? Pauvre petite. Sa soeur l'a libérée. Elles allaient être brûlées vides, mais... L'Eris elle n'a pas pu faire pareil. Laisse-nous trop fuir ! Laisse-nous trop fuir ! Laisse-nous trop fuir ! Éh ! Éh ! C'est Rose. Des flammes. Elle était possédée. Non, n'approchez pas ! Qui êtes-vous ? Moi, c'est Joy. Tu n'as rien à faire ici. Les infirmiers. Merde, je suis foutue ! C'est peut-être la clé de tout ce merdier. Aide-la, aide-la ! Allez, viens, on l'emmène avec nous ! Non, vous l'emmenez pas ! Écoute, tu préfères les électrochocs ? Elle reste ici. Tu veux qu'elle soit en sécurité ? Elle vient avec nous. A toi de voir ! Il n'y a pas une caméra ? Il n'y a pas une caméra ? On mène la petite. C'est bon, normalement. On l'a libéré. Mes pires cauchemars n'en finissent jamais. Ok, tirons ça au clair. Je pensais que je ne reverrais jamais ça. Bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce contrat ? Rien, je... Allez, rire. Ça n'a aucun sens. Il t'a juste demandé si t'avais entendu parler d'un contrat ? Il n'a rien demandé. Il voulait juste qu'on avoue qu'on avait passé un contrat avec... les démons. Démons ? On lui... On lui avait rien fait. Rien qui justifie qu'il s'en prenne à nous comme il l'a fait. Comme il l'a fait. Voyez une fille en brûler une autre. Où est-ce que j'ai déjà vu ce bûcher ? Ok. Bon, écoute. Emmène Iris dans l'église. Assure-toi qu'elle ne risque rien. Je vous rejoins plus tard. D'accord. Allez, viens, Iris. Bon. Je me demande quel est le rapport entre la soirée au musée et la mort de Rose. Hum, hum. Découvrir... D'accord, on doit aller à la soirée du musée. D'accord, on doit aller à la soirée du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant mes recherches me mènent ici à une soirée de gala en l'honneur d'une époque à laquelle Salem était en proie à l'hystérie collective. On va sûrement en apprendre plus. Sur les objectifs du crieur. Je suis ma vraie, mais la vente des billets publics débutera demain. L'événement de ce soir est réservé au moins. Je ne peux pas sortir. Le feu était partout. Je ne peux pas sortir. Le feu était partout. Rassemblez-vous et soyez témoins d'une action juste et vertueuse dans le but de juger une offense épouvantable. Donc vous, Madame Putnam, vous êtes ici accusée du meurtre de sept de vos enfants qui, d'après vos dires, étaient sous l'emprise du mal. Il y a intérêt à ce que j'en tire quelque chose. Je n'ai rien fait de telle. Cet enfant diabolique que j'ai engendré est mon accusatrice. Vous avez apporté l'enfant du diable ? C'est la colère qui m'a fait utiliser ce mot. Lorsque j'ai appris que ma propre fille m'avait accusée ainsi. Et la jeune Rousse Putnam, votre propre fille, a déclaré à cette cour que vous lui avez pris sa poupée, que son ventre a commencé à la faire souffrir, et que de ses parties basses s'est écoulée du cent cinq jours durant. Vous êtes-vous ou non servi de cette poupée pour lui impliger un tel tourment ? Non, je n'ai pris aucune part à la sorte à la vie. Et pourtant, elle a prouvé la petite poupée pliée en deux au ventre, prouvant l'effet d'une malédiction exercée à son encontre. Mary Warren corrobore ce témoignage. Les fillettes jouaient ensemble au moment de la découverte. La poupée était pliée en deux. Cela ne prouve rien. Madame Putnam, confessez-vous avoir lancé un sort à l'encontre de votre fille survivante, dans le but de la tourmentée ? Je ne le confesse pas. Confessez-vous avoir passé un contrat démoniaque qui a causé la mort de celle de vos enfants ? Je ne le confesse pas non plus. Confessez-vous, Madame Putnam. Confessez-vous et purifiez votre âme de vos crimes infects. Je préfère qu'on me vende haut et court, plutôt que d'admettre des crimes que je n'ai pas commis. Il y avait des enfants qui accusaient leurs parents ? Oui, oui, c'est véridique. Ça doit être horrible de voir son propre enfant se retourner de ce soir. Je n'arrive pas à concevoir que ça se soit réellement produit. Dans la vraie ville, en plus. Oui. Il paraît que tout et n'importe quoi pouvait être qualifié de sorcelleur. Bon sang ! Ces femmes n'avaient pas la vie facile. C'est à se tordre le rire, mais ils ne s'en rendent pas compte. Est-ce qu'un puritain dirait ce genre de choses ? Est-ce que je devrais prendre une voix plus grave ? Je sais que c'est pas le pire de tous les objets ici, mais c'est quand même horrible, non ? Non, mais franchement, t'imagines ? Ça doit être super désagréable d'être internée dans un de ces machins. Exactement. T'imagines ? Si tu voulais le gratter ? Non, et puis de faire insulter sans varer, je ne pourrais pas le supporter. C'est quoi détenu pour juger un des juges principaux durant le procès des sorcières ? C'est un manoir historique et également en fonction de tribunal pour nombre d'audience. Le procès durant l'hystérique apparaît de solème en 1692. Alors, d'où proviennent ces bruits ? Le moment est venu à Miguel Williams. Calamité de solème, prépare-toi à payer pour tes péchés. Ah, mais c'est mercredi. Je me souviens d'une lumière libre et plus curieuse. Donc, ce n'était pas vraiment un type d'exécution ? Ouais. Mais quelqu'un est quand même mort, n'est-ce pas ? Ouais. Confessez-vous, sorcières ! Confessez votre alliance ! Le contrat démoniaque avec le mâle ! Ouais, moi non plus, je comprends pas. ... ... Merci. 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 Waouh, c'est vrai que les ragots peuvent causer du corps, mais là, c'est vraiment faux. Merci. C'est l'entrée. Ah, ça ! Les archives juridiques. Et pourquoi ils pensent que c'est des sorcières ? Je suis étonnée de ne rien voir sur les accusateurs. C'est une partie tellement importante du patrimoine. En réalité, les pièces ne sont pas encore exposées. Nous les préparons anciennement dans la salle de restauration. Voyons ce que je peux trouver ici. La salle de restauration ? C'est ce qu'on appelle un train fantôme. C'est ce qu'on appelle un train fantôme. C'est ce qu'on appelle un trainload. C'est ce qu'on appelle un train. La salle de restauration est un enjuvant ici. Pour être auサlot kentatatour à la salle de restauration. Jerade en Belgique. On pourrait partir아요 Dériver. J'ai mouru. Ah non mais j'ai pas fait gaffe. Bon c'est pas grave, j'ai mouru deux fois. D'accord, je m'en doutais un peu que c'était ce genre de truc mais... ... 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